Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue chez le prochain épisode pour ce podcast. Aujourd'hui avec Anaïs Kuloma. Anaïs, bienvenue. Merci Asadara, bonjour tout le monde et merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Anaïs, tu es facilitatrice d'Access Consciousness, mais tu fais plein d'autres choses aussi. Et tu as choisi comme ton outil préféré le recevoir. Quand tu pourrais décrire en fait Access Consciousness, pour toi c'est quoi ces outils, c'est quoi Access pour toi ? Wow, pour moi Access c'est toute une aventure déjà. C'est une invitation à se recevoir, à se découvrir et à jouer avec tout ce qui peut nous arriver dans la vie, avec tout ce qu'on a vécu et à changer ça avec des outils qui sont tellement faciles, tellement pragmatiques qu'on peut inclure dans notre vie au quotidien. Et donc c'est vraiment changer sa vie à partir de soi et plus à partir de l'extérieur et retrouver sa puissance en fait, son pouvoir personnel de tout transformer. Et toi comment tu fais ça dans ces jours-ci ? Tout ton planning pour les mois qui viennent où tu avais choisi le fait d'aller voyager et tout ça, ça change ? Comment est-ce que toi tu vois les choses dans ce moment-ci et quand tu parles de tout recevoir, comment est-ce que tu gères ça parce que tu as une famille, tu as un mari ? Comment est-ce que vous vous employez ces outils à fait ? Là ça a été vraiment super intéressant justement avec toute cette période de voir, ok là c'est le moment idéal pour pratiquer tous ces outils. Et recevoir justement, ça a été hyper présent pour moi ces dernières semaines. comme tu l'as dit, on devait partir en voyage, donc on venait de quitter notre maison. On s'est retrouvés dans un Airbnb proche de notre famille où on était juste pour leur dire au revoir avant de partir. Et d'un coup on nous dit confinement, donc c'était ok. Et bien là tu vois j'ai mis en pratique les outils, c'était d'accord. Donc déjà qu'est-ce qui est juste dans cette situation que je n'ai pas reconnue ? Première question que je me suis posée. Et ça c'est vraiment un cadeau cette question-là, d'être prêt à voir dans tout ce qui se passe dans notre vie. Oh oui tiens, c'est quoi le cadeau ici ? Parce qu'il y a toujours un cadeau. Et un des outils qu'on utilise beaucoup avec Access, c'est de baisser nos barrières. C'est comme si autour de nous on a des barrières pour se protéger, pour plein de raisons différentes. Et tout simple, on peut juste demander à baisser nos barrières. Et c'est juste une demande et ça se fait automatiquement, puisque c'est nous qui avons choisi de les monter ces barrières-là. Donc on peut juste demander à baisser nos barrières. On peut s'aider aussi avec nos mains et faire comme, aller regarder, ah tiens est-ce que j'ai des barrières autour de moi ? Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Et ok, je baisse tout ça, je baisse tout ça, je baisse tout ça. Et ça va, plutôt que d'être en réaction, on va pouvoir être présent avec ce qui se passe. Si on commence à être en réaction avec toutes nos barrières levées, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va beaucoup dans notre tête. Oui. Et ça va cogiter, cogiter, cogiter. Tu vas te poser 40 000 questions qui ne te font pas avancer, en fait, qui te font tourner en rond sur la même problématique, encore et encore et encore. Personne ne connaît ça. Non. Et qu'est-ce que ça fait avec le recevoir ? Est-ce que toi qui as vu, dans les moments où tu fais ça, ou quand tu travailles à des clients, est-ce que ça diminue le recevoir ? Qu'est-ce que ça crée ? Les barrières, ça diminue de façon considérable le recevoir. Dans la vie de tous les jours aussi, parce que ça peut être utile aussi en ce moment, puisqu'on est tous confinés les uns avec les autres. On n'a peut-être pas l'habitude d'être aussi proche avec notre famille, d'être aussi longtemps ensemble avec notre famille, avec nos enfants, avec notre conjoint. Et donc, quand quelqu'un nous énerve, ou qu'il dit quelque chose qui… On peut avoir tendance à monter nos barrières là, et puis ça va rentrer en conflit, en fait. On va rentrer en conflit avec l'autre personne, et ça fait monter, monter la pression, monter la pression, monter la pression. Si on s'autorise à baisser nos barrières, là, l'autre, il va commencer aussi à baisser ses barrières, normalement. Et en tout cas, nous, on va pouvoir recevoir l'énergie dans laquelle est l'autre de façon beaucoup plus légère. Oui. Et ça va permettre de changer la dynamique de la relation telle qu'elle est à l'instant T. Donc, si la personne est en colère et que tu es en colère, de baisser tes barrières, ça va faire baisser cette énergie, ça va faire baisser la colère. Tu vas pouvoir être présent avec l'autre, et peut-être engager la conversation complètement différemment, ou des fois, juste prendre un fou rire de te rendre compte que tu étais en train de te mettre en colère pour ce truc-là. Wow. Oui. Oui, parce que parfois, on se dit, ah oui, mais tout recevoir, ah oui, c'est chouette, je veux recevoir l'argent, ou je veux recevoir ça, ou je veux recevoir ça. Mais par contre, la colère, je n'ai pas envie de recevoir ça. Ou la douleur, les prises de conscience, je n'ai pas envie de recevoir ça. Oui. Comment est-ce que toi, tu crées ? Est-ce que tu as une classe aussi, tout recevoir ? Oui. Oui, oui. Je fais une journée en temps normal avec des processus corporels pendant une journée entière où on parle du recevoir. Et il y a tellement de choses qu'on n'est pas prêts à recevoir de nous, en fait. C'est beaucoup les jugements. Et ça, tu connais bien aussi, avec la classe Right Voice for You, c'est quelque chose qu'on pratique aussi beaucoup. Et le jugement, ça peut être une des choses qu'on a du mal à recevoir, mais pas forcément tous les jugements. Il va y avoir certains types de jugements qui viennent nous toucher plus particulièrement. et ça peut être plein de choses différentes. Et ce dont je me rends compte beaucoup aussi, c'est que ce n'est pas forcément les choses les plus méchantes qui sont les plus difficiles à recevoir. Parfois, c'est la gentillesse qui est la plus difficile à recevoir, la douceur, la bienveillance, avec toujours ce truc de « Hum, il se cache quelque chose là derrière. Si elle est aussi gentille avec moi, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Elle attend quelque chose de moi » ou « Il va y avoir une contrepartie à donner. » Et en fait, ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait imaginer à première vue qu'on a du mal à recevoir. Et ça, je trouve ça aussi intéressant de regarder, c'est quoi moi, les choses, les énergies, les intentions des gens que je ne peux pas recevoir, que j'ai de la difficulté à recevoir. Est-ce que quand quelqu'un est vraiment gentil avec moi, je sais le recevoir ? Et en ce moment, ça me... Pardon. Non, et jusqu'à où ? Est-ce qu'on est prêt à le recevoir ? Oui, aussi, oui. Et en ce moment, c'est particulièrement important, il me semble, parce qu'il se passe tellement de choses dans le monde avec la Terre. Et si on a des tonnes de barrières et qu'on n'est pas prêt à recevoir la gentillesse, est-ce qu'on peut vraiment permettre à tout l'univers de contribuer pour nous ? Wow. Et j'ai adoré... Gary Douglas, qui est le fondateur de Access Consciousness, nous disait ce week-end, et tu as dû l'entendre aussi, on était dans la même classe, il disait, l'univers a toujours another way, une autre possibilité, une autre façon pour vous d'être par rapport à tout ce qui peut se passer dans votre vie. Et si on n'est pas prêt à recevoir la contribution de tout l'univers et de tout ce qui nous entoure, on risque de se mettre comme ça avec nos œillères de OK, c'est le bordel, il y a toute cette situation qui se passe, je n'ai plus mon travail, je n'ai plus de rentrée d'argent, je n'ai plus ça, je suis avec mes enfants, ça ne se passe pas bien. Et on reste comme ça, alors que si on est prêt à... OK, c'est quoi l'autre possibilité que je pourrais recevoir ici ? Et tu vas commencer à ouvrir et à regarder « Ah, ça, ça fait longtemps que j'ai envie de créer ça et je n'ai jamais eu le temps, je n'ai jamais eu l'espace, je n'ai jamais eu le courage peut-être aussi de créer ça, c'est peut-être le moment d'aller vers ce truc-là qui m'appelle peut-être depuis très longtemps. » Et de ne pas s'arrêter et d'être en action. Oui. Oui. Oui, ça aussi, j'aime bien. Merci de vous parler de ça. Par rapport au recevoir, il y a aussi des personnes qui peuvent se dire parce qu'on entend beaucoup dans plein de pratiques, « Demande et tu vas recevoir. » Mais il y en a qui interprètent ça de « OK, j'ai demandé, je m'installe dans mon canapé et ça va me tomber dessus. » Non, ça n'arrive pas. Ça ne marche pas pour moi, cet outil tout recevoir. C'est pas ça le recevoir, Anaïs ? Non, pas que ça. Pas que ça. Ça peut faire partie de ça. Il y a vraiment une partie de se relaxer, de relaxer ses pensées, justement de relaxer ses barrières. Ça fait partie du recevoir. Mais recevoir, c'est aussi « Ah tiens, il y a cette inspiration-là qui me vient. Comment est-ce que je la mets en action ? » « Quelle action est-ce que je peux être maintenant ? » « Qu'est-ce que je peux être et faire » qui créerait ce truc-là. » Et ça, ça fait partie du recevoir. Et à nouveau, c'est quelque chose que tu expliques très, très bien aussi dans le « Right Voice for You », d'entendre le murmure des possibilités, d'entendre le murmure de tes créations. Mais si ta création, elle vient te parler, si tu as tout plein d'inspiration et que derrière, tu es là « Ah ouais, c'est trop cool ! » « Vas-y, fais ça ! » Non, mais moi, je suis de l'univers. Je ne peux pas mettre en place les choses pour toi. Et j'ai adoré, il y a eu un podcast avec Gary Douglas et Shannon O'Hara à propos de la manifestation. Il a aussi parlé de la manifestation, ça sera, en fait, tu peux se manifester dans ta vie. Ce n'est pas à travers ce que tu fais, mais c'est à travers ce que tu es prêt à recevoir. Maintenant, l'actualisation, comment ça sera possible dans ta vie ? C'est à propos de ce que tu es prêt à faire. Et combien de fois est-ce qu'on a mélangé, en fait, là, la manifestation, c'est ce qui va créer tout dans notre vie. Je veux manifester de l'argent, je veux manifester des choses, mais c'est là où on conflit souvent la manifestation et l'actualisation. Et une fois qu'on va avoir plus de clarté, là, « Ah, ok, non, mais la manifestation, c'est là où je demande et je suis prêt à recevoir. » Mais ça n'exclut pas forcément l'actualisation, mais ce sont deux choses différentes. Oui, et complémentaires. Et complémentaires, oui. Wow. Wow. Et donc, voilà, quel cadeau est-ce qu'on peut recevoir, justement, tu vois, dans toute cette situation ? Et ça peut être juste, un des outils aussi qu'on utilise beaucoup avec Access, c'est de poser des questions plutôt que d'aller dans la conclusion. Et c'est aussi une façon de s'ouvrir au recevoir parce que si on conclut, on ne peut plus rien recevoir, on ne peut plus rien voir, on ne peut plus rien créer, on ne peut plus rien changer. c'est à nouveau se mettre ses œillères et j'ai ma conclusion et il n'y a que ça, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Si on est prêt à aller regarder, ça demande un entraînement au départ parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner à partir de la question, on a l'habitude de fonctionner à partir des conclusions. Il y a ça, donc ça. Il y a ça, donc ça. Il y a ça, donc ça. Et d'aller poser des questions, ça va commencer à nous ouvrir à nouveau l'espace, le champ en fait de notre vision interne et tu vas pouvoir commencer à voir « Ah tiens, mais il y a ça qui est possible, je n'avais jamais reconnu que ça c'était possible, je n'avais même pas envisagé ça et ça vient naturellement. Il n'y a pas à le chercher, il n'y a pas assez juste, on pose la question, on n'attend pas de réponse et il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont se présenter à nous ou des inspirations qui vont arriver d'un coup et ça va être « Ah ah ! » Waouh ! Et c'est là, comme tu dis, combien de fois est-ce qu'on pose des questions en fait après qu'on a déjà conclué ? On va d'abord concluer et après on demande. Waouh ! On a une question ici. Attends. Je ne vois pas du tout. C'est mes barrières, recevoir le virus, les douleurs sur le crâne et me laisser traverser vraiment y compris dans mon corps. C'est ce qui m'a permis de m'endormir paisiblement hier soir. Paisiblement, pardon. Je n'avais pas capté combien j'étais en train de lutter contre et donc refusé de recevoir. Vous pouvez vous parler de recevoir dans son corps, s'il vous plaît ? Waouh ! Je trouve ça intéressant, recevoir dans son corps. Combien est-ce qu'on a souvent... Ah waouh ! Combien est-ce qu'on a décidé que le recevoir, c'est à travers le corps que tu dois le prendre dans ton corps ? Il y a encore... Combien d'autres façons est-ce qu'il y a pour recevoir qui te permettraient de percevoir des choses dans ton espace sans devoir les rentrer dans ton corps ? Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vu dans les classes corps que souvent, combien de temps est-ce que ça prend avant que quelque chose que tu perçois devienne à toi ? Avant qu'une douleur qui est tellement intense, mais en fait, c'est une prise de conscience, ça devient à nous comme si on la prend au lieu de recevoir. Donc, est-ce que tu peux peut-être parler un peu sur la différence... Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre prendre et recevoir ? Oui, justement, la première classe corps à laquelle j'avais participé quand... Ça a été une des premières classes que j'ai suivies quand j'ai découvert tous les outils d'accès. J'avais même suivi ma première classe fondation pour pouvoir aller faire une classe corps de trois jours parce que ça m'appelait, c'était je veux ça, mon corps, il a tellement envie de ça. Et c'était une image, en fait, qu'elle nous a donnée. Elle nous a dit quand on... Parce que tu sais, dans beaucoup, beaucoup de techniques, on entend beaucoup qu'est-ce que tu ressens ? Et on a mis beaucoup, beaucoup de poids sur ça. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de formations avant Access et à chaque fois, c'était... Ah oui, alors moi, j'ai ressenti ça. Et tout le monde se battait presque pour... C'est moi qui ai ressenti le plus de trucs, tu vois. J'ai ressenti ça et j'ai ressenti ça. Et toi, tu as ressenti quoi ? Et donc, c'était vraiment un mot que j'avais inclus dans mon vocabulaire et c'était hyper important de ressentir. Ça prouvait que j'étais consciente, tu vois. Et là, d'un coup, elle nous explique juste... en fait, quand tu ressens et quand tu perçois. Waouh ! Et juste ça, pour moi, ça a fait... Waouh ! Il n'y a pas besoin que ce soit tout à l'intérieur de mon corps pour que j'en sois consciente. Et ça n'a pas besoin d'être violent pour que je puisse le reconnaître. Ça peut être juste une petite énergie. je n'ai pas besoin d'attendre qu'elle soit hyper lourde, hyper intense, hyper présente pour pouvoir la reconnaître. Je peux juste la recevoir, la laisser passer, peu importe où et pas forcément dans mon corps et juste être « Ah, ok, il y a ça ! » Waouh ! Et c'est tout. Ce qui apporte naturellement aussi une toute autre dimension au recevoir. Parce que combien de fois est-ce qu'on a aussi seulement inclus le corps dans le recevoir ? Oui. Ou exclut aussi le corps ? Et il y a les deux notions et tu dois beaucoup le voir aussi dans les classes corps. Comme on peut avoir tendance à mettre notre corps de côté et donc ce que notre corps il nous montre comme message. On parlait des conclusions juste avant et tout ce qu'on peut percevoir ou ressentir dans notre corps puisque le ressenti c'est vraiment notre corps qui ressent. Et tout ce que notre corps nous montre en fait avec les sensations qu'il va avoir « Oups ! » On va aller conclure « Tiens, j'ai ça ! » Donc, c'est ça. Et je disais aussi il y a quelques jours à une amie je disais « J'ai tellement de gratitude pour ces outils parce que peu de temps après qu'on ait commencé le confinement j'ai commencé à avoir le nez bouché à avoir le nez qui coule mon mari a commencé à tousser et je me suis dit « Ok, qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce qu'on en fait ? » « Qu'est-ce qu'on en fait ? » « Est-ce qu'on peut changer ça ? » Et j'ai vu les conclusions arriver tu vois j'ai vu le « Ah, vous avez le corona ! » « Ah, on va tous mourir ! » Et je me suis dit « Waouh, ok, moi j'ai ces outils-là donc je peux poser des questions j'ai pas besoin d'aller dans la conclusion de « On est malade » ou de « On a telle maladie » ou « On a tel truc » et je peux juste regarder « Ok, qu'est-ce que c'est ça ? » « Et est-ce que je peux le changer ça ? » Et finalement on va très très bien et ça a duré juste quelques heures et j'ai encore à des moments le nez qui coule et à chaque fois c'est « Ok, qu'est-ce que c'est ça ? » « Qu'est-ce que c'est ça ? » « Qu'est-ce que c'est ça ? » « Est-ce que je peux changer ça ? » « Si oui, comment je peux le changer ? » Et là, recevoir justement la contribution de tout ce qui est prêt à contribuer pour mon corps et pour changer ça. Si je rentre dans la conclusion de « C'est telle maladie, c'est telle chose », mon corps et mon esprit vont aller faire comme une checklist « Alors, si j'ai ça, je dois avoir ça comme symptôme, je dois avoir ça comme symptôme, je dois avoir ça comme symptôme, je dois avoir ça comme symptôme. » « Ok, bien ! » « Bingo ! » « Ah oui, tu vois, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Et là, oui. Waouh. Donc ça, c'est pas le recevoir, c'est pas le tout recevoir. Non, pas vraiment. Et ça demande aussi de réapprendre à recevoir son corps d'une façon différente comme cet ami conscient qu'il est vraiment… J'aime beaucoup Dane Heer qui est le cofondateur de Access. Il a écrit un livre, comment il s'appelle ? Embodiment. Je ne sais pas si il est traduit en français. Et dedans, il parle du corps comme notre animal de compagnie favori. Et j'ai beaucoup aimé cette image-là. Si c'était ton animal de compagnie favori, est-ce que tu le jugerais autant ? Est-ce que tu lui donnerais tort à chaque fois qu'il te montre quelque chose avec des intensités, avec des sensations ? Ou est-ce qu'au contraire, tu l'accueillerais, tu le recevrais et tu dirais « Ah tiens, tu as une douleur ici. Ah tiens, tu as le nez qui coule. Ah tiens, tu as ça. » Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Qu'est-ce que tu veux me montrer ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? C'est quoi le message ? Est-ce que je veux dire à toi ? Oui. Alors, si les gens regardent cette vidéo et ils se disent « Ah, j'aimerais bien augmenter mon recevoir. » Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as en place dans ta vie, dans ton business, où tu pratiques en fait pour augmenter ça dans ta vie ? Oui. Déjà, je vous inviterai à baisser vos barrières toute la journée. Les premiers temps, toute la journée. C'est vraiment comme un muscle. Vous savez, la première fois qu'on fait du vélo, on monte sur le vélo puis on tombe. On monte sur le vélo puis on… C'est comme ça, tu vois. Les barrières, c'est pareil. On va les baisser puis elles vont remonter. On va les baisser puis elles vont remonter. On va les baisser puis elles vont remonter. Et puis au fur et à mesure, elles vont rester baissées un petit peu plus longtemps puis un peu plus longtemps puis un peu plus longtemps. Et au fur et à mesure, on va commencer à se rendre compte quand elles remontent. Donc, si pour vous, ce n'est pas très clair aussi, j'ai beaucoup joué avec cette question-là, c'est juste poser la question à quoi est-ce que ça ressemble quand mes barrières sont baissées ? Pour que tu comprennes à percevoir ça en fait ? Pas comme réponse ? Parce que est-ce que ce sera différent pour toi comme pour moi ? Oui. Oui. Et pour chacun d'entre nous et même des fois d'une fois à l'autre, ça peut être un peu différent. Et comment est-ce que c'est quand mes barrières sont levées ? Et faire ça régulièrement, tu vois, moi, je me suis beaucoup amusée à ça pour muscler aussi mon percevoir parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément appris à développer, percevoir dans quelle énergie on est, dans quel espace on est. Donc, à quoi ça ressemble quand mes barrières, elles sont levées et regarder ce qui se passe ? Et à nouveau, pas que dans le corps, partout. Oui, exactement. Je voulais juste la shipper, comme tu dis, percevoir. Donc, il y a là vraiment la différence entre percevoir et ressentir. Merci pour ça parce que je pense que beaucoup de gens, ils essayent toujours, encore toujours, de ressentir pour pouvoir prouver que les barrières sont hautes ou sont basses. Mais là, comme tu dis, invite-toi à commencer à voir aller plus dans ton percevoir qui peut incluter les ressentis, mais pas forcément. Et une autre question qu'on peut poser, ça peut être juste comment ce serait si j'étais prêt à recevoir tout ? Et moi, j'aime bien me regarder aussi tout autour de moi et ah tiens, toi, comment est-ce que tu reçois ? Et juste regarder l'énergie de ça. La terre, comment est-ce que toi, tu reçois ? On voit un peu ma chienne en background depuis tout à l'heure. Elle se cache maintenant. Donc, elle, elle est très, très douée en recevoir, tu vois, elle sait tout de la vie vient à elle avec aisance, joie et gloire. Donc, souvent, je lui demande, tiens, toi, c'est quoi pour toi recevoir ? Et juste, je m'amuse à poser la question à plein de choses qui m'inspirent. Tiens, c'est quoi pour toi recevoir ? Tiens, c'est quoi pour toi recevoir ? Et pour moi, si je recevais tout, si j'étais prête à tout recevoir, à quoi est-ce que ça ressemblerait ? Waouh ! Pour que tu commences à observer, au fait, tes possibilités et à recevoir. Et à recevoir. Et des fois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On ne va pas forcément pouvoir mettre un mot. Ce n'est pas je pose la question et il va y avoir une explication qui va m'arriver dans la tête avec, tu vois, pour moi, recevoir, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça va être plus une espèce d'énergie qui va être là et qu'on a cette capacité de percevoir justement et de recevoir. Et au plus on va poser de questions, au plus on va muscler, muscler ces muscles-là finalement. Oui. Waouh ! Quel cadeau ça peut être. Merci pour cette conversation. Merci à toi. Il y a une page de gratitude ici aussi des gens qui regardent. Si les gens veulent te trouver, ils te trouvent où Anaïs ? Est-ce que tu as un site ? Oui, j'ai un site Anaïsculoma.com C'est assez facile et une page Facebook aussi. Super. On va ajouter le site aussi dans les commentaires plus tard. Merci pour cette conversation. Merci à Sonara pour cette invitation et pour cette série de conversations. C'est très enrichissant de faire ça avec plein de personnes et j'ai beaucoup de gratitude pour toi d'avoir créé ça. Merci. Merci. Merci à tous. Oui. Et à demain pour un nouvel épisode avec un autre guest, une autre invitée. Invisez-vous bien. Oui. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.